Sur le cas de Samara, hier il y a eu, alors je crois que c'est hier qu'est sortie l'information d'une jeune fille, ce qui est terrible, une jeune fille qui a été agressée par trois ados, il me semble que c'est une meuf et deux gars, et elle a été agressée d'une manière très grave parce qu'elle a été dans le coma, et donc là, Dieu merci, elle s'en est sortie. Alors j'espère que ça choque personne que je dise merci parce qu'elle-même est musulmane, donc alhamdulillah elle s'en est sortie. Et il y a eu le témoignage de la mère qui dit qu'elle a souvent été victime de brimades au collège, et notamment certaines personnes, dont une fille qui en dehors du collège portait le voile, l'accusait d'être une coufarde, l'accusait d'être une mécréante, et notamment parce qu'apparemment elle s'habillerait d'une manière plus occidentale, plus européenne, et elle se colorait les cheveux et tout. Et donc, pour les gens, c'est le signe que le facteur déclencheur de ça, ce serait l'islam. Moi ce que j'ai dit, déjà la première chose à savoir les gens, c'est que l'info, tout est sorti hier, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est à chaque fois ça, à chaque fois ça. Donc déjà, avant tout, soutiens cette jeune fille, j'espère qu'elle va s'en sortir, j'espère qu'elle va aller mieux, et j'espère qu'on va faire des choses pour que ce genre d'histoire n'arrive plus, que ce soit dans ce collège, ou dans tous les autres collèges, il faut agir contre le harcèlement scolaire qui influe, c'est horrible. Moi je travaille dans des collèges et tout, c'est horrible. On ne se rend pas compte, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les ados peuvent être horribles. Déjà l'adolescence, c'est une période qui est affreuse, horrible, particulièrement traumatisante, et à quel point les adolescents peuvent être particulièrement méchants. Et j'utilise le mot méchant, particulièrement méchant, c'est dingue la pression que tu peux avoir en tant qu'ado. Mais bref, on en revient à ça, les gens, on a connu l'affaire hier, en un jour, les gens, tous leurs fachos, printemps républicains, islamophobes, ont déjà tiré les conclusions de l'affaire. Attendez. La première chose à dire dans ce cas-là, c'est attendez. Dès qu'on en saura plus, dès qu'on aura toutes les données sur l'affaire, on pourra partir sur des conclusions. C'est pour ça que je dis que le harcèlement scolaire, il a à lutter, que ce soit en raison de l'islam ou non. C'est-à-dire, attendons. Attendons d'avoir les conclusions de l'affaire, d'avoir les données avant d'en tirer des conclusions. Mais c'est-à-dire, ça, ça me semble être le béaba. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la première fois qu'on met en cause l'islam, alors que l'islam n'est pas le facteur principal. Et là, je ne dis pas que l'islam n'a rien à voir. Je dis, ne serait pas le facteur principal. On se rappelle les gens. On se rappelle les gosses qui, apparemment, priaient dans les cours de maternelle, dans les cours de primaire. Vous vous rappelez de cette histoire ? Voilà. Il y avait, pendant 2-3 jours, tous les journaux et tous les fachos étaient à fond. Il y a même eu un personnel. Comment il s'appelle celui de Nice, là ? Estrosi. Il y a même Estrosi qui a fait des déclarations publiques et tout pour dire que c'était un scandale, pour dire qu'il y avait des prières dans les classes de primaire. Et tout le monde, toute la fachosphère était là pour parler de l'islamisation. Moi, ça me taguait. Ça me disait, oui, Sam, pourquoi tu fermes ta gueule ? Tu n'as rien à dire. Donc déjà, déjà, la première chose à dire, c'est attendons. Et là, quand je dis attendons, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'on va révéler que l'islam n'avait rien à voir. Moi, je pense que l'islam a à voir là-dedans. Mais avant d'avoir des conclusions, avant d'avoir une analyse, avant d'avoir quelque chose à en dire, attendons que l'enquête se fasse. D'autant plus que les cas de harcèlement scolaire, les gens, c'est complexe. Pas dans le sens où on ne sait pas qui est l'harceleur, qui est l'harcelé. On sait qu'il y a des harceleurs, il y a des harcelés. Ça, ce n'est pas complexe. Mais les motivations de l'harcèlement sont complexes. Bonjour à vous, public de YouTube. Je me vois obligé de faire une petite coupure pour vous avertir. L'individu ici présent a consacré tout un live sur le harcèlement, tout en semblant avoir oublié la présence du H. L'amenant, par exemple, à dire l'harcèlement à la place de le harcèlement. Ne lui en tenez pas rigueur. Il n'est pas malin. Si mère frérot ou frérotte. Je veux dire, ce n'est pas qu'un facteur. Ce n'est pas qu'un facteur. Il suffit d'avoir étudié ce phénomène, de travailler dans un collège pour savoir que l'adolescent, l'harceleur, il va prendre n'importe quel prétexte pour harceler l'enfant harcelé. Il va prendre n'importe quel prétexte. Parfois, des trucs qui sont contradictoires. Moi, c'est ça qui m'hallucinait, c'est que tu as des trucs, c'est en mode, mais du jour au lendemain, c'est une raison différente, une raison contradictoire pour frapper l'élève, pour l'humilier, pour le bully. En fait, en gros, l'harceleur va toujours trouver une raison pour harceler le gamin ou la gamine. Oui, exemple, la couleur des vêtements. « Ta jupe, elle est trop courte. Ta jupe, elle est trop longue. Comment tu t'habilles ? Franchement, comment tu t'habilles avec tes marques ? Tu t'es pris pour qui ? Le gars, il n'a pas de marque. » Vraiment, tu peux trouver n'importe quel prétexte, surtout quand tu es ado. Donc ça, c'est le premier point pour lequel je dis méfiance, attendons l'enquête, attendons de savoir ce qu'ils ont dit. Surtout que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la version, la mère nous dit que ce serait en raison de demeure plus libérée de sa fille, tout en nous disant que sa fille est musulmane et fait les cinq prières par jour et tout. Et de l'autre, les élèves qui apparemment, selon eux, selon eux, alors je ne dis pas que les élèves ont raison ou la mère a raison. Je dis que l'enquête doit encore être menée. Et selon les enfants, selon des élèves là-bas, ce ne serait pas vraiment en rapport avec la religion. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve un article de France, attendez. Parce que je lis les articles depuis hier parce que je suis en mode, non mais en fait, vous ne vous intéressez pas à l'histoire. Parce que c'est très simple. Moi, ce que je trouve dégueulasse là-dedans, c'est qu'on m'accuse, moi, de minorer l'affaire, d'en avoir rien à foutre de la petite fille et tout. Alors qu'en réalité, s'il n'y avait pas l'islam qui était rentré en jeu, s'ils n'avaient pas entendu la mère dire que l'islam est le facteur explicatif, ils n'en auraient rien à foutre de la petite Samara. C'est ça que je trouve totalement insupportable dans cette histoire. C'est ça qui est horrible. S'il n'y avait pas eu l'islam, ils s'en foutraient, ça ne les intéresse pas. S'il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent instrumentaliser pour leurs intérêts politiques, ils n'en ont rien à foutre de l'harcèlement scolaire. C'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais. C'est pour ça que le thème de l'école, à part pour cracher sur les Noirs et les Arabes, à part pour chasser les Noirs et les Arabes de l'école, ils s'en tapent. De savoir que l'école, il n'y a pas de moyens, que les preuves sont dépassées parce qu'ils sont débordés, il y a trop d'élèves, il n'y a plus de moyens, il y a des classes, ils sont 35 par classe, on envoie des professeurs qui ne sont pas formés, qui ne savent pas comment faire, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Que l'école ne remplit plus ses promesses, que l'école ne permet plus l'émancipation, déjà, est-ce que l'école a déjà permis l'émancipation ? Ça, c'est un autre débat. Mais imaginons que l'école ne permet plus l'émancipation, que les élèves n'y croient plus, que les profs sont dépassés, qu'ils n'arrêtent pas de demander plus de moyens, que l'État s'en tape, rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Et là, ils veulent nous faire croire que le cas, elle les intéresse. Mais arrêtez, arrêtez. Moi, je me trouve beaucoup plus honnête que vous sur le cas-là, parce qu'on n'arrête pas. Plusieurs fois, on a parlé de l'école, comment les élèves sont dépassés, comment les élèves sont livrés à eux-mêmes, comment les élèves ne croient plus en l'école. Ils ont toutes les raisons de ne plus croire à l'école. Voilà, quand tu as des élèves qui sont dans des rêves plus et que le seul avenir qu'on leur promet, c'est des diplômes nuls pour finir ouvrier, pour finir travailleur à la chaîne, et donc ne s'investissent plus à l'école parce qu'ils n'ont aucune raison de s'investir, vous n'êtes pas là. Vous n'en avez rien à foutre. Rien à foutre. C'est ça qui est insupportable. En fait, on me dit, Wissam, tu t'en fous. Ben non, je ne m'en fous pas. Au contraire, je dis qu'il faut plus de moyens. Je dis qu'il faut plus de moyens. Moi, il y a un truc très sain, je vous dis, vous enlevez l'islam. Imaginons que vous avez un monde parfait où il n'y a pas l'islam en France, un monde parfait pour vous, où il n'y a pas l'islam en France, il y aura de l'harcèlement scolaire. Parce que le facteur de l'harcèlement scolaire, ce n'est pas l'islam. L'islam peut être un des... Comment dire ? Un des éléments déclencheurs, si vous voulez. Il n'y a pas de souci pour l'admettre. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas l'islam qui provoque le harcèlement scolaire. La preuve de ça, c'est que le harcèlement scolaire a existé avant l'islamisation de la France. Avant l'islamisation de la France, il y avait. Voilà un prétexte plutôt. Merci Elias, c'est un prétexte. Avant l'islamisation de la France, comme vous dites, il y avait de l'harcèlement scolaire. Et il y a de l'harcèlement scolaire dans des pays où il n'y a pas une forte présence musulmane. En particulier, j'ai pris l'exemple de la Corée du Sud, où le harcèlement scolaire va tellement loin que les élèves se suicident. Voilà. Donc, vous enlevez l'islam, il y aura de l'harcèlement scolaire. Mais ça ne vous intéressera plus, parce qu'en réalité, le harcèlement scolaire, ça ne vous intéresse pas. Vous n'en avez rien à foutre des élèves en souffrance. Vous n'en avez rien à foutre des élèves qui dépriment, que ce soit à cause de leurs camarades, que ce soit sur la peur de l'avenir, que ce soit sur le fait qu'ils soient relégués, que ce soit sur le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir le niveau. Voilà. Vous n'en avez rien à foutre de la souffrance des adolescents. Vous vous en tapez. Vous vous en tapez. Vous savez, là, les gens, il y a plein de personnes qui n'arrêtent pas de me taguer et tout. Moi, je suis en mode, je suis en mode, attendons. Là, vous êtes en train de me taguer, vous êtes en train de m'attaquer. Vous dites que je minore l'islamisme. Vous dites même que je suis, il y a des gens qui ont dit que j'étais, comment dire, le complice, le complice de cette histoire. Les accusations sont graves. Je suis en mode, wait and see. Je me tais, vous allez voir. Je me tais et j'attends. J'attends qu'on ait le fin mot sur cette histoire avant que vraiment on règle les comptes et qu'on demande des explications. Des explications. Donc, on va dire, tu prends n'importe quelle classe de n'importe quel collège, tu peux être certain comment un élève se fait harceler. Oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et parfois, en fait, l'islam, c'est juste un prétexte. Ils veulent harceler cet enfant et ils vont dire, c'est un faux musulman. Mais comme ça va être, il est tout petit, il est gros, il s'habille mal, il est pauvre. Voilà, ça peut être plein de raisons. Mais lisons cet article. Agression de Samara à Montpellier. Le mobile religieux de moins en moins crédible. Et encore une fois, les gens, on attend. On attend. Mais voilà, ça paraît un peu plus compliqué qu'il y a les islamistes au collège. J'ai eu le crâne ouvert en CE2 à cause du harcèlement, je ne suis pas passé à la télé. Mais le harcèlement, en fait, ça ne me fait pas rire parce que moi, je connais des petits qui sont en souffrance, qui sont mal. Et c'est pour ça que ça ne me fait vraiment pas rire. Et je trouve ça dégueulasse la manière dont on essaye d'invisibiliser le fléau qui est le harcèlement scolaire et qui est commun à toutes les écoles sous le prétexte que, en fait, c'est l'islam. C'est insupportable. Vraiment, vous avez envie de lutter contre le harcèlement scolaire ? Le moyen le plus efficace. Si vraiment, votre priorité, votre priorité absolue, c'est la santé des adolescents, c'est de venir en aide aux adolescents qui sont harcelés, je vous promets que la priorité, ce n'est pas l'islam. D'ailleurs, parce qu'on est d'accord qu'on ne va pas se... Imaginons que dans le cas de Samara, ce soit l'islam. Imaginons que dans le cas de Samara, le facteur explicatif, ce soit l'islam. Partons de votre principe. On est d'accord que le harcèlement scolaire, sauf si vous avez des données que je n'ai pas, la cause du harcèlement scolaire n'est pas l'islam. Et donc, si votre priorité, c'est de lutter contre le harcèlement scolaire et de venir en aide aux enfants qui sont harcelés, je suis désolé, mais ça ne va pas être de lutter contre l'islam. Ça va être de permettre, de donner plus de moyens au personnel scolaire pour qu'ils puissent agir. Déjà, pour qu'il y ait des classes moins nombreuses, pour que les élèves se sentent écoutés, mais aussi pour qu'il y ait une assistance parce qu'en fait, la solution, ce n'est pas que le tout répressif. Il ne suffit pas de punir l'élève. Bien sûr qu'il faut une sanction à l'élève qui est harcelé et à ceux qui disent, bien sûr qu'il faut une sanction. Mais il y a aussi un truc, il faut venir en amont. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Et l'un des moyens d'arrêter ça, c'est aussi de permettre qu'il y ait des gens qui travaillent sur ça. Notamment le fait que tu as des collèges où tu as le psychologue, il est là une fois dans la semaine. Une après-midi dans la semaine. Voilà, ça, si on met quelqu'un dont c'est le travail d'être à l'écoute, de travailler sur ça, d'aller vers les élèves en difficulté, de régler ce genre de problème, déjà, c'est une solution. Mais vous ne parlez jamais de ça. Mais bref, donner des moyens au personnel scolaire, c'est la première chose à faire. Première chose à faire, et que ce ne soit pas seulement du répressif, mais de l'accompagnement. Qu'il y ait des cellules qui soient là pour aider les élèves qui se sentent mal à l'école. Je crois que vous n'êtes pas au courant qu'une majorité d'élèves se sentent mal à l'école. Tu as des élèves, beaucoup d'élèves sont dégoûtés d'aller à l'école. C'est ça le truc, c'est ça qui est dingue. Vous vous en foutez, vous vous en foutez. À l'heure actuelle, le mobile religieux qui a alimenté toutes les chroniques ces derniers temps ne tient pas. D'après les témoignages recueillis sur place, ni pour la famille de Samara, ni pour les collégiens que RTL a pu interroger. Je vous jure, il y a un moment donné, c'est fatiguant. C'est toujours pareil. C'est comme ça, il y a une histoire, ils entendent un truc, ils en font, c'est l'islamisme, c'est l'islam, c'est les arabes, ils font des injonctions, tout le monde doit se positionner tout de suite, tout le monde doit condamner, il faut condamner l'islamisme. Wissam, qu'est-ce que tu dis et tout ? Et quand tu es là à avoir une position en disant, attention, le harcèlement c'est grave, il faut lutter contre, n'allons pas trop vite, de toute manière, que ce soit l'islam ou pas l'islam, je condamne le harcèlement. Oh Wissam, l'islamiste, t'as pas honte ? T'as pas honte de te regarder ? Comment tu te regardes dans un miroir ? Fares Apostas, parce que je sais que tu regardes mes lives. Fares Apostas, j'espère que tu vas dire quelque chose. Mais les gens, c'est pour ça que moi je reste droit, je reste comme ça. Je cède pas devant leur pression, il y a hors de question que je cède. Parce que je prends au sérieux cette question. Je prends au sérieux la question de l'harcèlement scolaire et je vais pas aller dans vos trucs de sensationnalisme, on condamne l'islamisme, non, 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 non. Faut parler des vraies causes. On s'intéresse vraiment au sujet, on va s'intéresser aux vraies causes. La jalousie, la bêtise, facilité et amplifiée par les réseaux sociaux semblent tristement à l'origine de l'agression. Usual shit. Le truc des réseaux sociaux, apparemment, c'est une photo, ce serait des photos qui auraient circulé. Mais ça, c'est le truc classique, il n'y a pas besoin de l'islam. Il n'y a pas besoin de l'islam pour expliquer ça. C'est le truc classique de l'harcèlement scolaire, c'est de jouer sur la honte, sur les rumeurs, sur la mauvaise fréquentation, sur la mauvaise réputation. La mauvaise réputation, il n'y a pas besoin de l'islam, c'est le truc classique à l'école. De faire porter une mauvaise réputation sur une élève, que ce soit en raison de ses mœurs, de ses croyances, de sa tenue, c'est le truc classique. Et qu'après, ils mobilisent parfois des arguments islamiques, mais moi, je veux bien que parfois, ils aient fait « Ah, la honte, ah, la coufard, ah, la coufard, c'est vraiment dégueulasse, ah, la meuf, elle a couché avec lui, ah ! » Moi, je suis d'accord, parfois, ça peut être mobilisé. Mais tu supprimes l'islam, ils vont mobiliser d'autres arguments. Croyez pas que si vous supprimez l'islam, ils vont être en mode « Ah non, mais en fait, non, non ! » Il y a un sexisme de ouf dans les collèges. Mais ce n'est pas spécifique au quartier, ce n'est pas spécifique à l'islam, c'est, je veux dire, dans tous les collèges, il y a toujours ça. C'est dû au patriarcat, c'est dû au modèle de socialisation, c'est dû aux profs. Il y a plein de travaux de féministes sur la manière dont l'école perpétue la division de genre, perpétue une vision. Je veux dire, rien que les profs, il y a un truc tout simple, les profs, ils ont des comportements différents selon si c'est des filles ou si c'est des garçons. Par exemple, ils vont en attendre davantage des filles que des garçons. Voilà. Une fille, ils attendent des filles qu'elles soient sages, qu'elles soient tranquilles, qu'elles soient silencieuses, qu'elles fassent ses devoirs. Alors qu'un garçon, c'est connu qu'un garçon, c'est plus perturbateur. Voilà. Les garçons, c'est dans leur... C'est la testo, il faut qu'ils s'expriment, ils sont comme ça, ils sont bagarreurs. C'est, je veux dire, usual shit. L'islam, c'est juste un prétexte. D'ailleurs, s'il y a besoin de le dire, les gars, les collégiens, je veux dire, il ne faut pas faire ça en tant que musulman. Il ne faut pas mettre une personne dans le coma parce qu'elle ne porterait pas le voile. Mais vous êtes des tarés, en fait. Si vraiment votre prétexte, votre excuse, la raison pour laquelle vous avez fracassé cette petite, c'est qu'elle ne portait pas le voile ou qu'elle n'était pas assez musulmane, vous êtes des grosses merdes, il n'y a pas d'autre terme. De toute façon, d'avoir frappé comme ça une fille à trois, vous êtes des grosses merdes. Mais si en plus, c'est au nom de l'islam, vous êtes complètement à la rue. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faudrait que je dise aux gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, personnellement, je fréquente, je pense, dans 90% des cas, des femmes avec qui je traîne, elles ne portent pas le voile. Est-ce qu'une fois, vous m'avez vu appeler au harcèlement des femmes qui ne portent pas le voile ? Ma mère ne porte pas le voile, ma soeur ne porte pas le voile, mes tantes ne portent pas le voile, ma coloc ne porte pas le voile, mes amis, la majorité de mes amis ne portent pas le voile ? Est-ce qu'un jour, j'ai eu l'idée, j'ai donné l'impression que l'État ne porte pas le voile, qu'il fallait les harceler ou quoi ? Moi, ce qui me fascine, on va discuter deux secondes de leur vision parce qu'il faut s'arrêter sur la vision qu'ils ont de l'histoire. En gros, eux, cette affaire de Samara, ce serait une jeune fille qui aurait été victime de l'islamisme. Donc, si on suit leur logique, si on suit, leur imaginaire, c'est que cette fille s'habillait trop à l'européenne, elle ne portait pas le voile, donc elle a été fracassée en dehors du collège par des islamistes. Moi, d'une, j'aimerais bien que ce qui serait intéressant, ce serait de faire le profil des harceleurs, de voir si vraiment ce sont des musulmans pieux, pratiquants, parce que si on dit que l'islam est le facteur explicatif, ça voudrait dire que ce sont des personnes vraiment pratiquantes et qui, au nom de l'islam, fracassent cette gamine. Donc déjà, il faudrait voir le profil de ces personnes-là. Moi, ça m'étonnerait que ce soit vraiment des pieux de ouf. Mais aussi, ça voudrait dire que dans le collège, cette jeune fille... Alors, attendez, il y a ma colloque qui m'appelle. J'ai oublié quoi ? Ah oui ! Mais oui, parce qu'en fait, je suis en train de parler de harcèlement, de Samara, et donc je ne sais pas si je peux mettre ma casquette. Donc, revenons à cette histoire de harcèlement. Reprenons leur imaginaire. Pour eux, ce sont des islamistes, ces collégiens. On parle aussi d'ados des collégiens, entre 12 et 16 ans. On est d'accord ? Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu les ados parler que ce soit de politique, de religion et tout ? Ils ont pratique. Je veux dire, 90 % des cas, ils n'ont aucun savoir. 90 % des cas, et même nous, mais même moi à l'époque, on parlait sans savoir, on voulait faire les grands, on se la jouait musulman, on ne connaissait rien à rien, on ne connaissait rien à rien. Mais allons dans leur sens. Ok, ce sont des islamistes. Ils l'ont attaqué parce qu'elle n'est pas voilée. Mais pourquoi ils l'ont attaqué, elle ? Est-ce que ça veut dire que toutes les autres filles du collège sont voilées ? Si la justification, la seule justification, c'est qu'elles ne respecteraient pas assez l'islam, sachant que selon sa mère, elle fait les cinq prières par jour et tout, ce qui est déjà, ça veut dire déjà qu'elle est dans la minorité des plus pratiquants. Déjà, si elle fait les cinq prières par jour, elle est dans la minorité la plus pratiquante des musulmans. mais si on va dans cette logique-là, ça voudrait dire que si on l'attaque, elle, et pas les autres, c'est que les autres respectent plus l'islam. Tout le reste du collège, si le facteur explicatif, c'est l'islam, tout le reste du collège respecte à fond l'islam et toutes les filles portent le voile. Ou alors, si le facteur explicatif, c'est l'islam, on aurait des preuves que dans le collège, il y a des pressions, il y a des pressions à l'égard de toutes les jeunes filles qui ne porteraient pas le hijab. Je ne vois pas pourquoi il y aurait, si c'est l'islam, le facteur explicatif et que c'est le non-port du voile, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que cette jeune fille qui subirait des pressions pour porter le voile. Déjà, pour moi, c'est des trucs, je ne comprends pas la logique. Ou alors, ils ont des preuves que toutes les jeunes filles au collège subissent des pressions et qu'elles portent. Soit elles portent le voile en dehors du collège, toutes les collégiennes portent le voile, soit elles subissent des pressions. Mais selon les témoignages des élèves, apparemment, ce ne serait pas ça. Ce ne serait pas le fait de porter le voile ou de ne pas porter le voile. Moi, je veux bien que l'une des justifications qu'a donnée la jeune fille pour frapper Samara, ce soit qu'elle ne porte pas le voile. Mais quand on regarde les faits, c'est le prétexte qui est utilisé en plus d'autres prétextes. Moi, je veux bien que ça rentre le fait qu'apparemment, selon cette jeune fille, elle s'habillerait trop de manière européenne. Je veux bien que ça rentre en compte. Mais ce n'est pas le seul élément. Ce n'est pas le seul élément. Et il semblerait qu'il faudrait davantage voir dans le fait qu'il y ait des photos qui aient circulé et qu'on ait fait porter le chapeau à cette jeune fille alors qu'elle n'avait rien à voir. Mais vous voyez que ce n'est pas que l'islam. Et là, je ne dis même pas que ce n'est pas l'islam. Je dis que ce n'est pas que l'islam. Ce n'est pas que l'islam. Et que même l'élément déclencheur, ça n'a pas l'air d'avoir été qu'elle ne porte pas le hijab ou quoi. Mais encore une fois, il faut attendre la fin de l'enquête. C'est trop les réactions. Là, il faut raison garder. En fait, un cas aussi grave, il faut raison garder et il faut attendre la fin de l'histoire. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est toujours les mêmes. Les mêmes qui parlent de l'esprit critique. Vous savez, je me suis fait attaquer par le leur apostat comme quoi je me voilerais les yeux. En tant qu'apostat, vous revendiquez de l'esprit critique. La première chose à faire quand on a un esprit critique, c'est d'attendre. C'est de ne pas se précipiter. Je veux dire, le B à bas, le B à bas pour lutter contre les prénotions et tout, c'est d'attendre. Il faut qu'on ait toutes les données en main. C'est quoi ça ? Attends, je vais vous montrer un tweet que m'a envoyé Dany. Salaam alaikum. Pas de ça ici. On dit bonjour. D'accord. Nous sommes en France. Vous inquiétez pas, j'ai acheté ces baguettes. Je ne suis pas un arabe pour voler. C'est toi ? C'est ta journée ? T'es fier de toi ? C'est grave. C'est grave. Il est fier. Il dit, c'est ça la France. Par d'autres jeunes, a priori de son âge, ça n'est malheureusement pas la première victime de cette ultra-violence entre adolescents. On va parler de ce qui s'est passé à Montpellier avec Samara évidemment dans un instant. Et aussi sur l'ultra-violence des collégiens, la question de se poser, c'est est-ce que les collèges, l'établissement scolaire est beaucoup plus violent maintenant qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ? Ce qui est intéressant, ce serait de voir les fluctuations qui existent et la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Parce que premièrement, pourquoi on a l'impression que c'est aussi plus violent ? Alors, c'est peut-être qu'il y a une augmentation absolue de la violence, mais il faut aussi dire qu'on prend davantage en compte la violence dans le milieu scolaire qu'il y a 40-50 ans. Il y a 40-50 ans, c'était un peu moins pris en compte que maintenant. Il y a davantage d'études sur le sujet, il y a davantage de données statistiques et quand on regarde des travaux qui ont été faits, notamment sur les faits d'hiver et tout, on voit que quand même, il y avait de la violence aussi à l'école, il y avait de la violence chez les jeunes, il y avait une violence juvénile qui parfois était extrêmement violente. Tout le lore des Apaches, les blousons noirs, c'était vraiment des trucs de ouf avec des armes. Donc déjà, même le truc de les jeunes sont plus violents maintenant, c'est encore à voir, c'est encore à discuter. C'est encore à discuter. Et après, il faudrait discuter de quelles sont les raisons de la violence. 50 ans, c'était plus tranquille, je pense. Moi, j'avais partagé un article hier sur un tweet et dans cet article, je ne sais pas si quelqu'un peut le retrouver sur mon Twitter, dans cet article, il mettait aussi des articles de presse je crois de l'année 56 et les journaux étaient catastrophés par la violence qu'il y avait dans la jeunesse. Pour les vieux, vous vous souvenez des Halles à Paris ? Justement, vous vous rappelez du commentaire sur les récits qu'ils nous en faisaient et rappelez-vous la chanson de Balavoine quand on arrive en ville. Vous vous rappelez les paroles de quand on arrive en ville. Je crois que vous ne vous rendez pas compte des paroles de quand on arrive en ville. Dans les banlieues tortoires, c'est l'heure où les zonards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings ? Hein ? Déjà ? Voilà. Je crois que les gens ont oublié. Le feu en building, c'est toujours les zonards. Alors, c'est pas dit que dans les boulevards, quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir des gars qui se maquillent. Ça fait rire les passants, mais quand ils voient du son, si on en l'a, me te rase voir, ça fait comme un éclair dans le brouillard, quand on arrive en ville. Voilà, voilà, voilà le genre de musique qu'on avait sur les jeunesses populaires et tout. Ils ont oublié, en fait, la jeunesse des milieux populaires a toujours été violente. Et c'est pas un truc qui est racial ou que sais-je, c'est un truc spécifique à une classe, à une classe qui est dominée, à une classe qui est humiliée, à un âge aussi où tu cherches tes repères, où t'es un peu révolté. Donc c'est spécifique aux classes populaires. Ce qui change en fait maintenant, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires sont davantage noires et arabes. Et donc, pour les fachos, c'est pratique. Plutôt que de dire, ah mais c'est un truc de classe populaire et c'est juste que dans les classes populaires, il y a plus de noirs et d'arabes maintenant, c'est juste de dire, ah mais en fait, c'est le noir et les arabes. Je voudrais juste lire ça, voilà cet article. Les blousons noirs, amateurs de rock'n'roll et de violence. Alors, dans les années 60. Avec le phénomène des blousons noirs des années 50 et du début des années 60, les médias semblent découvrir un phénomène de violence extrême chez les jeunes dont les frasques font régulièrement la une des journaux ou l'objet de reportages. De fait, dans leur recherche d'identité, certains tentent de rassembler à quelques figures de virilité véhiculées par le cinéma. Marlon Brando, James Dean ou le rock'n'roll de Johnny Hallyday à Elvis Presley. En fait, vous voyez le même phénomène avec ce que vous appelez aujourd'hui la racaille. Exactement le même phénomène. En fait, les racailles, il n'y a rien de nouveau. C'est pareil, sauf que maintenant, plutôt que de Marlon Brando, ça va être la haine, je ne sais pas quel acteur, moi je n'y connais pas trop, et plutôt que le rock'n'roll, ça va être le rap. Mais c'est le même phénomène. En adoptant leur apparence vestimentaire, leur coiffure, un langage, une attitude faisant écho à leur révolte à l'égard de la société. Copier-coller, 70 ans plus tard. Ils sortent tard le soir et dorment dans le décaf et sont parfois familiers de la prison. Encore une fois. Ils aiment en effet jouer du couteau et les virer entre copains où l'alcool et les bagarres sont à l'honneur au cours de concerts, des balles et dans les dancing, surtout quand deux bandes, chacune très attachée à défendre son territoire et son honneur, s'affrontent à coups de chaînes à vélo, de couteaux et de coups de tête. Je vous jure que vous changez les mots, vous mettez le phénomène des racailles dans les années 2020, 2010, 2020. Notre article s'attache aussi à décrypter les liens entre les phénomènes des blousons noirs et la musique rock'n'roll, les manifestations de violence de ces bandes de jeunes au cours de leur sortie et l'écho de ce phénomène au sein de la société et des médias. Là, les blousons noirs, on est d'accord qu'en années 50-60, on est chez les blancs, on est vraiment la période que vous fantasmez, on est vraiment la période où tout allait bien parce qu'il n'y avait pas encore en masse les noirs et les arabes et l'islam. Vous vous rendez compte du problème de votre position ? Ce qui m'étonne, c'est que vous me faites des accusations, sauf que moi, quand j'ai des propos, j'appuie sur des articles, j'appuie sur des sources, vous vous dites juste « Ah oui, c'est ça, c'était aussi violent avant. » Mais montre-moi, montre-moi par des enquêtes, je ne sais pas. Et montre-moi que le facteur islam joue quelque chose. Là, je te montre que l'islam n'était pas là, que la jeunesse populaire était violente. C'était des coups de couteau, c'était « on agresse des passants », c'était « alors là, librement, on pouvait chanter, on viole des jeunes filles. » Non, mais vous vous rendez compte du truc ? Donc, arrêtez de croire que c'est la race, c'est l'islam ou quoi. En fait, ils s'alimentent entre eux, ils sont contents. En fait, ils s'en foutent de savoir la vérité, ils s'en foutent de savoir si l'islam est vraiment le facteur explicatif de cette violence. Ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est qu'ils ont besoin que ce le soit. Peu importe que ce soit vrai ou pas, il faut que ce soit le facteur explicatif. Et donc, l'un des moyens pour faire accepter l'idée que c'est le facteur explicatif, c'est d'être d'accord, c'est de dire « ah ben oui, on a raison, pas vrai que c'est l'islam, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'articles, on n'a pas d'études, mais on est d'accord que c'est l'islam. Roger, t'es d'accord ? Il est d'accord. Fares, t'es d'accord ? Il est d'accord. Lapa Crétin, t'es d'accord ? Il est d'accord. On est tous d'accord. Oui Sam, là on est 300 à être d'accord contre toi. C'est la preuve que c'est l'islam ? Ben non, ça ne marche pas comme ça les gens. Ne croyez pas que je vais céder parce que vous êtes 300 à venir à me dire n'importe quoi. Vous êtes 300 à avoir tort. Voilà, tout simplement. Oui, donc à chaque fois, il n'y a pas de preuve. Vous mettez, c'est comme Fergan là. Ouais, c'est l'islam. Ouais, les sociétés arabo-musulmanes, l'Empire ottoman, s'il a chuté, c'est l'islam. C'est tout. C'est ça l'explication. Mais pourquoi l'Arabie saoudite a gagné en puissance au même moment alors qu'elle prétendait renouer avec l'islam ? Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques que l'Empire ottoman chute à raison de l'islam mais dans le même temps, l'Arabie saoudite gagné en puissance en prétendant renouer avec l'islam ? Et de quel islam tu parles ? Et l'Empire ottoman, je veux dire, ça avait déjà un moment que, voilà, c'était plus trop islamique, quoi. Voilà, si t'entends par l'islam, encore, et quand je dis que c'était plus trop islamique, quand je rentre dans leur définition à eux de ce que serait l'islam, et pour eux, l'islam, ce serait l'islam wahhabite. L'islam, pourquoi tu ne parles pas des rumeurs sur ta sexualité ? Moi, je suis très... Je veux dire, il y a quand même des gens qui m'accusent de ne pas prendre au sérieux le cas Samara, qui est un énième cas d'harcèlement scolaire, qui prendrait là des prétextes islamiques, je le précise, parce que pour eux, après, je ne le préciserai pas, même si l'enquête montre que c'est plus compliqué que ça. Apparemment, c'est plutôt des photos de Snapchat et tout qui ont circulé et tout, mais bref. Et c'est les mêmes qui font des rumeurs comme quoi je serais un gay refoulé. Mais attendez, imaginons, vous me traitez de réactionnaire, vous me traitez de facho, vous me traitez d'homophobe, mais est-ce que ce n'est pas homophobe ? Si j'étais homosexuel et j'aurais honte de le dire, est-ce que ce n'est pas le truc le plus homophobe qui soit de outer un homosexuel qui a peur de dire qu'il est homosexuel ? Je ne comprends pas comment ça marche dans votre tête. Donc vous, vous me donnez des leçons de progressisme, mais en même temps, vous lancez des rumeurs comme quoi je serais gay et ça, mais jamais je le nierai ou jamais je contredirai le truc. Pensez que je suis gay si vous voulez, que je n'en ai rien à foutre. A chaque fois, je prends l'exemple de Charlie Chaplin, Charlie Chaplin qui a toujours voulu refuser de démentir la rumeur comme quoi il serait juif parce que pour lui, ce serait donner du crédit à le fait que ce serait honteux d'être juif. Je suis en mode, si vous voulez, je suis gay, il n'y a pas de souci. Si dans votre tête, je suis gay, il n'y a pas de souci, je ne vais même pas chercher à contredire ça. Ok. Mais vous vous rendez compte que ça fait partie du truc de l'harcèlement, du harcèlement, de dire, il est gay, il est gay refoulé. Oui, Sam, le gay refoulé. Et vous voulez donner des leçons sur le harcèlement et tout ? C'est une dinguerie. C'est évidemment insupportable. C'est évidemment injustifiable. Alors, oui, elles sont très bien tes larmes de crocodile. Mais tu fais partie du gouvernement qui détruit les services sociaux, qui ne donne aucun moyen aux profs, qui met les profs sur les rotules. Les profs, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils ne tiennent pas la route. Ils ne peuvent pas tenir une classe, ils n'ont pas les moyens pour. Et les élèves, ils sont abandonnés. Donc, vous créez ces situations catastrophiques. Alors, fermez vos gueules. Il faut remettre tout simplement de l'ordre à tous les étages. On peut le faire et on doit le faire en remettant des policiers dans nos rues. C'est ce qu'on s'emploie. Oh, le tour est pris. Des policiers dans la rue, on parle de harcèlement scolaire, des policiers dans la rue, c'est ça la solution. Je veux dire, c'est votre solution à tout, des policiers dans la rue. Et l'accompagnement des élèves harcelés, c'est quoi ? C'est les policiers qui vont régler le problème ? Et on fait comment ? Question que je vous pose. Allez, des policiers dans la rue. Vous savez que la majorité des cas de harcèlement, le harcèlement est tellement fort que le harcèleur n'a pas besoin de le frapper. En fait, le harcèlement, c'est aussi une violence mentale. C'est des réprimandes, c'est des moqueries, c'est des insultes. Et le harcèlement le plus horrible, c'est quand ça amène le harcelé à se suicider, à se mutiler, à se suicider. Oui, c'est psychologique. Ils vont faire quoi, les policiers ? Qu'est-ce que vous racontez ? Mais vous n'en avez rien à foutre du problème. Les enfants de 15 ans, les deux de 15 ans, ça ne sera pas que avec des policiers. Le journaliste qui est quand même plus... Pourtant, journaliste européen, c'est news, quoi. Vu qu'on parle de harcèlement, là, on a un représentant du gouvernement, OK ? La fille a été harcelée parce qu'elle s'habillerait à l'européenne, selon votre théorie. Partons du fait que ce soit vrai. C'est le ministre de Gaël Gouvernement qui s'était opposé au port de crop top en disant que les filles devaient adopter une tenue républicaine. C'est quel ministre il était dans quel gouvernement ? Et est-ce que ça, est-ce que cette position de stigmatiser les filles qui portent des crop top et de dire « il faut des tenues républicaines » Alors déjà, l'absurdité de la tenue républicaine, est-ce que ça va aider les filles qui sont victimes d'harcèlement à cause de leur tenue légère ? Non, c'était comment il s'appelle ? Blanquer. Voilà, et ça, bon, ça n'a pas... La fachosphère et tout, a rien dit, il s'en tape. Un adolescent de 15 ans entre la vie et la mort, c'est ça l'en sauvagement ? En tout cas, Ce terme, ce terme, c'est vrai que détruire les services publics, c'est vrai que enfoncer les gens dans la misère, dans la pauvreté, réduire, par exemple, la sûrement en chômage, radier les gens, des milliers de gens en plus qui sont dans les restos du cœur, qui ne peuvent pas vivre dignement, c'est vrai que ça, ce n'est pas la décivilisation. Non, 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 ça, c'est le progrès. Et c'est vrai que ça ne va pas du tout, mais pas du tout accentuer les tensions. Non, non, ce qui va accentuer les tensions, c'est l'islam. Ce n'est pas la pauvreté qui explose. Ce n'est pas que les gens n'en peuvent plus. Ce n'est pas que les gens ne savent plus comment s'en sortir. D'ailleurs, il y a aussi un truc sur les fares apostas, les fachos et tout. Quand est-ce que vous en parlez de ça ? Nous, on en parle. Vous parlez plus d'islam. Vous nous traitez de prosélytes, d'identitaires. Vous parlez plus d'islam que nous. Nous, on parle de la destruction du service public. On a fait une émission hier sur Parle d'honneur, sur ça, sur la guerre qu'on est en train de mener aux pauvres, la guerre que le gouvernement mène contre les pauvres, qui est en train de rendre les gens fous, qui est en train de réduire les gens à la misère. Jamais vous en parlez. Jamais vous faites croire que le souci majeur en France, c'est l'islam. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Le souci majeur en France, c'est l'explosion de la pauvreté, c'est l'inflation, c'est que les gens, tu as des vieux, ils doivent retourner travailler, ils doivent voler pour se nourrir. Il y a des gens, il y a tellement de vols de nourriture que les magasins, ils mettent ça, vous savez, comme dans les jeux vidéo, comment ça s'appelle ? Sous-cellés. Ils mettent la viande sous-cellée pour éviter les vols. Et c'est ça qui est en train de créer une tension, qui entraîne vers la décivilisation. Mais vous n'en avez rien à foutre, rien à foutre. C'est une dinguerie et vous venez me faire des leçons. Fermez-la. Vous êtes les alliés de cette bourgeoisie. Vous allez dans ce sens-là. La bourgeoisie, elle est très contente. Ah, le gouvernement qui est en train de faire la guerre aux pauvres, ils sont très, 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 très contents que là, vous soyez là à dire « Ah non, mais c'est l'islam le problème. » Ah ben, eux, ils peuvent continuer. Les bourgeois qui s'enrichissent, qui se gavent et les pauvres qui galèrent. Ah ben oui, non, mais le problème, c'est ton voisin musulman, là. Ah oui, c'est ça le problème. Je trouvais sa mère absolument remarquable dans les propos qu'elle a eus. Elle est d'une dignité incroyable et elle a dit. Elle a dit « Il faut la croire immédiatement ce qui s'est passé pour sa fille. » En fait, il y a aussi deux trucs, il faut la croire. Moi, je crois la mère. Moi, je crois que la mère est sincère quand elle dit ça. Le truc de croire, c'est de dire « Je crois ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense que tu es sincère dans ce que tu dis, que tu ne mens pas, mais maintenant, on va faire une enquête pour voir quelle est la vérité. » Moi, je suis persuadé que la mère pense que c'est ça. Maintenant, quand on entend les élèves, les élèves, ils donnent une autre théorie, une autre version. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas croire les élèves ? Il faut aussi croire les élèves. Il faut croire la version de la mère, il faut croire la version des élèves et il faut faire l'enquête tout simplement et de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants qui ont conduit à ce que cette jeune fille soit malheureusement tabassée. Voilà. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus clair. Mais pas récupérée. Et en plus, oui, la mère a demandé à ce que ce ne soit pas récupéré par l'extrême droite. Et là, il ne faut plus la croire. Non, 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 mais là, elle est manipulée. Là, elle est manipulée. Non, non, il ne faut pas l'écouter. Voilà, on va arrêter là, on va arrêter là parce que ça me fatigue. Moi, je persiste et je signe. Je redis ce que j'ai dit dans mon premier tweet. On est face à un harcèlement scolaire qui apparemment prendrait comme prétexte l'islam, mais pas seulement. Quand on creuse l'enquête, on voit que c'est plus complexe, qu'on ne peut pas réduire ça à l'islam, qu'on ne peut pas réduire ça à... Elle s'habillerait de mayénaire trop européenne comme si les autres élèves du collège ne s'habillaient pas en européen. C'est quoi ? Les autres élèves du collège, ils s'habillent quoi ? Ils sont tous entiers là-bas ? C'est quoi ? Il y a combien d'élèves dans le collège ? Ils doivent être minimum 300 ? Les 300 élèves s'habillent en mode oriental ? C'est quoi ce truc ? Mais bref, le prétexte de l'islam n'est pas écarté. C'est-à-dire le prétexte qu'il y aurait une pression religieuse qui serait exercée par ces trois élèves. Il n'est pas écarté, mais ce n'est pas le seul prétexte qu'il faut prendre en compte. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte ? Il faut lutter contre le harcèlement scolaire quel que soit le prétexte qui est donné. Et donc, si on prend en compte, si on prend en sérieux cette histoire, il faut donner des moyens au personnel scolaire et il faut repenser l'école. Nous, on a déjà creusé des pistes sur ça, mais il faut repenser l'école. Et j'espère, j'espère qu'on va laisser les gens, les enquêteurs faire leur travail. J'espère qu'on va avoir le fin mot de cette histoire et j'espère que quand on aura le fin mot de cette histoire, on pourra discuter. On pourra discuter et que ça ne sera pas dans l'oubli. Imaginons, imaginons que l'enquête montre que l'islam est un facteur secondaire. J'espère que vous n'allez pas vous défiler et que vous allez quand même traiter ce cas. Vous n'allez pas oublier Samara. J'ose espérer que vous n'allez pas oublier Samara parce que moi, même si on me montre que l'islam est prioritaire, genre c'est l'islam qui explique tout, je serai là. Je serai là et on discutera de ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas me défiler sachant que moi, à l'école, j'en parle. Les élèves, les conditions des élèves, j'en parle. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Ils vont parler pas seulement du cas de Samara mais du harcèlement scolaire en général. Si c'est ça qui vous intéresse, si ce n'est pas le sensationnalisme et l'instrumentalisation à des fins racistes et islamophobes. Est-ce que j'ai été clair, les gens ? Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser ? Oui, je vais aller manger. Ça va être l'heure là. J'espère qu'on va se quitter en musique. Ah, je sais chez qui je vous envoie les gens. Je vous envoie chez le Moacast. On l'a déjà invité plusieurs fois à Parole d'honneur. C'est quelqu'un qui est carré. C'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Il parle beaucoup des territoires colonisés, des dom-toms, des territoires colonisés. Lui, c'est beaucoup la Guadeloupe. Donc, allez voir le Moacast, les gens. Et nous, on se quitte en musique. J'écoutais le disque Choquet dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. est... ... – Sous-titrage FR 2021